Merci. 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 C'est bon. C'est bon. La première, 25% grand A grand B, 25% petit A petit B, 25% grand A petit B et 25% petit A petit B. La deuxième, 50% grand A grand B, 50% petit A petit B. La deuxième, c'est bon. La deuxième, c'est bon. La deuxième, c'est bon. La deuxième, c'est bon. Donc, la deuxième, c'est bon. La deuxième, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. B. C'est bon. 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 12. C'est bon. C'est bon. Ça permet de faire partie une fonction des résultats fonctionnaires. C'est bon. Oui, c'est bon. So, ici. D'accord. Oui. Donc, ici, on va choisir le troisième item, c. Nous, on va choisir le quatrième item. Bon, le quatrième item, on va choisir le quatrième item. Chez la drosophile, lors d'un croisement entre deux individus, on a obtenu une descendance composée de quatre phénotypes, dont les proportions, on attaque les proportions. On attaque quatre propositions. Donc, F2, linkage partiel, F2, indépendance des gènes, ou elle, fréquence d'intestes de croces avec linkage absolu des gènes, ou elle, F2, avec linkage absolu des gènes. D'accord ? Donc, là, c'est le quatrième mot. Nous allons voir les réponses. Donc, là, on va choisir le quatrième mot. Donc, là, on va choisir le quatrième mot. Donc, là, on va choisir le quatrième mot. Des recombinaisons 50%. Donc, là, un individu double hétérozygote, on a acheté un dégamètre parentaux, un dégamètre recombiné, il recombiné, il recombiné, il est 50%. Donc, on va choisir le dégamètre recombiné avec 50%. D'accord ? Ça va ? Donc, là, on va choisir le quatrième mot. 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 donc c'est très important la fréquence d'un F2 avec l'enquête partielle dans le F2, l'enquête partielle dans le camp de la drosophil c'est un cas particulier dans le drosophil c'est un cas particulier dans le bilan quand on a rejoint le bilan dans le cours et le bilan qui est là je vais vous montrer dans le page je vais vous couper un peu les deux parents sont de type double dominants croisés avec double récessifs on est en train dans le cas de voir le camp de l'hygiène lié avec liaison partielle on a fait le cas cet liaison partielle donc on dit je vais vous montrer dans le drosophil dans le classe on a fait le drosophil le mal ne fait pas un crossing over donc on a fait le femelle le F2 le femelle il n'y a F1 il n'y a 4 gamètes et le mal il n'y a F1 il n'y a 2 gamètes qui n'y a 5 gamètes on a fait le répartition on a fait le cas particulier qu'on a un drosophile le mal de la drosophile ne fait pas un crossing over donc on a fait le 3-P sur 4 grand A grand B double dominant A-P sur 4 double récessif petit A petit B P sur 4 grand A petit B donc le combiné ou P sur 4 petit A grand B il y a des cannes sur les répartitions 70% 20% 5% 5% c'est presque ces résultats-là C'est comme ici on est C'est brut C'est brut de Réth Bon, on a l'air qu'on m'aise. Bon, on n'a pas de micro, on n'a pas de micro là-bas. Le problème est hors lignée. B. Comment on dit P ? Si on dit que 5% est P sur 4, on dit P combien ? Donc, on est là. Si on dit P sur 4, P sur 4 égale à 5%. On va faire quoi ? On va faire quoi ? 3 moins P sur 4, en pourcentage. 300 moins P sur 4 égale à 70%. 300 moins P sur 4 égale à 70%. 100 moins P sur 4. On va faire 100 ou 300. On va faire un pourcentage. Quand vous êtes rendu en fréquence, nous n'ayons pas de 3 moins P. 1 moins P. Donc, là, il y a égal à 20%. On va faire un pourcentage. 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 pourcentage. On va faire un pourcentage. pourcentage. On va faire un pourcentage. un pourcentage. On va faire un pourcentage. dans la lettre. On va faire un pourcentage. Nathème de la lettre. Lors d'un croisement entre deux individus, on a obtenu une descendance composée de six phénotypes au 16e. Au 16e, c'est un rapport sur six. C'est une valeur sur six. Cela signifie au 16e. Ceci correspond à la fréquence d'une F2, femelle de F1 avec mâle de F1, avec l'encage partiel des gènes. Est-ce qu'on peut accepter ce résultat? Bon, ici, c'est un exemple. C'est un exemple. Est-ce qu'on peut accepter la fréquence d'une F2 avec l'encage partiel? F2 avec l'encage partiel des gènes indépendants ou deux gènes liés? On a quatre phénotypes. C'est une dominance absolue. D'accord? Bon, on a qui parle de la fréquence d'une F2. Bon, c'est-à-dire qu'on a une liaison partielle. Mais une liaison partielle, on a un seizième. On a des rapports de type au seizième. On a une valeur sur 16. Donc, on ne peut pas accepter le résultat de gènes liés. C'est-à-dire qu'on peut accepter la fréquence d'un test cross avec l'encage partiel. C'est-à-dire qu'on a quatre phénotypes. On ne trouve pas six phénotypes. Donc, derrière, c'est-à-dire qu'on a laissé la fréquence d'une F2, une mêle de F1 avec une mêle de F1, avec dominance d'un allèle sur l'autre pour un couple et qu'une dominance entre les allèles pour le deuxième couple. Donc, dominance et qu'une dominance avec l'indépendance des gènes. Les deux gènes sont indépendants. Vous voyez le résultat qu'on peut l'accepter au-delà d'après le cours de l'exercice de l'on-a-dé qui est d'accord. C'est-à-dire qu'on a le bilan ici. On a un gène avec dominance absolue. On a un gène avec co-dominance. Les résultats de la F2 d'un seul gène, on a un monobridisme, trois quarts, un quart. On a le résultat de la F2 d'un monobridisme avec co-dominance, un quart, un demi, un phénotype intermédiaire et un quart. D'accord ? Pour la F2, on va avoir six phénotypes avec la répartition 3, 6, 3, 1, 2, 1. Donc, on va accepter cette réponse, la réponse C. Elle est juste. La fréquence d'un F2 avec indépendance des gènes et dominance absolue pour chaque gène. En ce cas, il y a normalement quatre phénotypes de type 9, 3, 3, 1. Or, on a un donné qui a six phénotypes. Donc, on ne va pas accepter cette réponse. Bon, ça va être un petit dé. Je vais vous dire que c'est normalement D. Allez, je vais vous dire. Bon, je trouve que D est un dé. Bon, il est un dé. Comme tout le monde, on a un petit dé. Mais il y a un petit dé, il y a une fréquence d'un F2 avec indépendance des gènes et dominance absolue pour chaque gène. Donc, pour la dominance absolue, on a un principe, on a quatre phénotypes. On a un petit dé, on a un six phénotypes. Donc, on ne peut pas accepter D. Bon, on a un petit dé. Donc, c'est ce qui est-à-dire. Bon, on a un petit dé. On a un petit dé. Bon, il y a un petit dé. Alors, on a un petit dé. On a un petit dé, on a un petit dé. Le sujet est-à-dire qu'on a un petit dé. On a un petit dé. Bon, j'ai dit. Bon, Yasmin. Bon, Yasmin, je vous remercie. C'est bon. Je ne vois pas ce que vous avez dit. Bon, Yasmin, est-ce que vous avez dit ? Monsieur, dans le quatrième mot, c'est le pourcentage. Pas le pourcentage, c'est le pourcentage des phénotypes minoritaires. Donc, c'est 10%. Pourquoi est-ce que vous avez dit 20% ? Je vous remercie. Oui, dans le 4. Vous avez dit, mais pourquoi est-ce que vous avez dit ? Parce que c'est un P sur 4. Bon, ici, c'est un P sur 4 qui s'appelle sur le temps qui s'appelle. Le temps qui s'appelle ici. Pourquoi est-ce que vous avez dit 20% ? J'ai dit P sur 4 égale 5%. C'est 5 fois 4, c'est-ce que vous avez dit. C'est-ce que vous avez dit 5% ? Non, 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 non. Non, 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 non. Si vous avez dit P sur 2, c'est un test cross. On a dit P sur 2. Quand j'ai dit un test cross, on a dit P sur 2. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit le même pourcentage et le même pourcentage. Et l'autre, le même pourcentage. Mais ici, on a dit 70%. Ce n'est pas un test cross. Ce sont les résultats de la F2. Il y a des liaisons partiels. Est-ce qu'il y a des liaisons parentaux ? 1-P sur 4 ou l'autre 1-P sur 4 ? Il y a des parentaux 3-P sur 4. Il y a des 20%, il y a des 1-P sur 4. Oui, il y a des drozophies. Il y a des drozophies. Il y a des cas particuliers. Il y a des drozophies. Il y a des autres êtres vivants. Il y a des 2, il y a des P sur 4. Quand j'ai des tests cross, tu peux faire P sur 2 égale, par exemple, 5%. Tu as mortes à 5 fois 2. Tu es 10. P égale à 10%. Est-ce qu'il y a des questions ? Aminah bin Salah. Aminah, tu peux te parler ? Il y a des problèmes dans le micro. Il y a des problèmes dans le micro. On s'ouvre le micro. Je ne veux pas s'ouvre le micro. Il y a des problèmes dans le micro. Bon, j'ai des problèmes dans le micro. Pour que j'ai des problèmes. Il y a des questions. La plupart disent aussi que c'est vrai. C'est bon. Ça va, c'est bon. Bon, c'est concernant le QCM. Quand on s'ouvre dans le QCM, on s'ouvre dans le deuxième partie. Un exercice. C. Bon, c'est bon. On s'ouvre dans le QCM. 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 On s'ouvre dans l'exercice. Chez une espèce animale ayant deux N égale à quatre chromosomes d'autosomes, on considère trois caractères C1, C2 et C3. C1 est gouverné par un gène caractérisé par le couple d'allèles, grand A, petit A. C2 est gouverné par un gène caractérisé par le couple d'allèles, grand B, petit B. Aussi, trois gouvernés par un gène caractérisé par le couple d'allèles, grand D, petit D. Les allèles en lettres majuscules sont dominants. Donc, c'est donné. On est trois caractères. Chaque caractère est contrôlé par un couple d'allèles avec dominance absolue. Donc, grand A, les lettres majuscules. D, mais elles sont les lettres dominants. Grand A domine petit A, grand B domine petit B, grand D domine petit D. Le document 1, c'est contre, représente la carte factorielle de ces trois gènes. Bon, on a des, nous voyons encore un exercice. Dans la plupart des cas, on vous donne des croisements et on vous donne les résultats des croisements. Ou d'après les résultats, que ce soit dans le F1, que ce soit dans le F2, que ce soit dans le test de cross, ou d'autres types de croisements, on vous demande de déterminer la dominance, de déterminer la localisation des gènes. S'agit-il de deux gènes indépendants ou les deux gènes liés ? Bon, en fait, on vous donne les résultats. Vous avez ici la carte factorielle. Vous avez ici la dominance. Donc, d'après la carte factorielle, le premier gène grand A petit A, le deuxième gène grand B petit B, se trouve sur le même chromosome. Donc, il s'agit de deux gènes liés qui sont séparés par une distance égale 20 centimètres. Donc, il s'agit d'une liaison partielle. Le deuxième gène se trouve sur un autre, ou le troisième gène, qui contrôle le troisième caractère C3, se trouve sur un autre chromosome. Donc, le troisième gène, il est indépendant du gène 1 et du gène 2. Je peux dire que le gène 1 et le gène 2 sont liés. Le gène 1 et le gène 3 sont indépendants. Le gène 2 et le gène 3 sont indépendants. Il est d'après les données. Mais, donc, il y a la limite qui fait souffrir les données. Donc, on a un exemple qui fait brillant. C'est-à-dire qui fait brillant, dominance. Ou tout ce qui fait brillant, qui fait un nombre de gènes indépendants, un nombre de gènes qui sont liés. La figure 1 du document 2 représente les chromosomes et les allèles que possède un individu mâle E2 de cette espèce. La figure 2 du document 2 représente les chromosomes et les allèles que possède un individu mâle E2 de cette espèce. Donc, vous avez la même espèce. Alors, il faut savoir si il y a l'espèce. Je dis que c'est une espèce d'animal. Je dis que c'est une espèce d'animal. Je dis que c'est un individu mâle E1, c'est un individu mâle E2, c'est un individu mâle, c'est un individu mâle Femelle. En plus, qu'est-ce qu'on vous donne ? On vous donne la garniture chromosomique, les chromosomes. On prend un deuxième égal à quatre. Donc, on représente les quatre chromosomes et on représente les gènes qui contrôlent les trois caractères au niveau de ces chromosomes. D'accord ? Donc, à la représentation, le grand A, petit A ou le grand B, petit B sont deux gènes liés. Ça confirme le document A ou le troisième gène indépendant avec ces deux gènes, gène 1 ou gène 2. B, question posée. Écrire les génotypes et les phénotypes de E1 et E2 dans les deux cas suivants. Premier cas, en considérant les caractères C1 et C2. B, comment on va travailler là ? Première question. Donc, on va prendre le premier cas. Donc, on va considérer que C1 et C2, qui n'a jamais donné une taille. C1 est contrôlé par le couple grand A, petit A, dans le couple Hed. Ou C2 est contrôlé par le couple grand B, petit B. Donc, on va représenter finalement le génotype concernant ces deux chromosomes. On s'intéresse à ces deux chromosomes. Puisque les deux gènes sont liés, donc on va écrire pour l'individu E1. On va écrire le génotype. Oui, il a demandé le génotype et le phénotype. Donc, le génotype, ça sera... Donc, on va écrire le premier chromosome, je suis rendu grand A. Puisque les deux chromosomes, je suis rendu grand A. Donc, on va écrire le premier chromosome, je suis grand A, je suis grand B. Le deuxième chromosome, en noir, je suis grand A. Il occupe le même locus que grand A. Il tourne là, il s'agit du même gène. Donc, taht le grand A, sur l'autre chromosome homologue, on va écrire... On va écrire qu'on a petit A. Quand on a petit A, on a un grand B. Donc, c'est pour le génotype. Le phénotype, ça sera quoi dans ce cas-là ? D'après les données... Bon, on a dit, c'est bien, on a des réponses là-bas. Bon, il sort. Grand A, grand B, ça va. On a un kif-kif. Bon, grand A, petit B, sur petit A, petit B. Grand B, ça va. Bon, la plupart... Bon, ça va, c'est bon. Bon, la plupart des réponses... Bon, la plupart des réponses... On a des réponses... On a des questions posées. Je trouve que ça va dire que... Bon, la plupart des réponses... Bon, la plupart des réponses... Donc, le phénotype sera... Grand A, grand B. C'est pour E1. Je suis pour E2 maintenant. On a le même caractère. E2, on a la figure 2. Bon, je suis pour E2, génotype. Ce n'est pas le génotype. Bon, on a le même caractère. On a un petit A, grand B, de quel phénotype. Petit A, grand B, sur petit A, plus B. Ça va, c'est bon. Bon, l'ailleur, c'est bon. C'est juste. Oui. Le phénotype, le phénotype. Bon, c'est bon. Bon, on a là, c'est bon. Bon, juste ici, on a le même... On a le même domino. Comme on a le même, deux des récissifs. Au l'ailleur, on a le même domino et là-ils récissifs. On a le même domino à l'exissif. Bon, la plupart ça va, c'est bon. Donc, il y a un premier chromosome qui a un petit A, grand B. Petit A, grand B. Le deuxième chromosome qui a un petit A, petit B. Donc, il y a un petit A, petit B sur petit A, grand B. On a un peu l'accepté. Mais normalement, on a un petit A, grand B sur petit A, grand B. On a un à l'aide dominante. On a un petit A, grand B, le Fouc. Donc, le phénotype, la plupart sont les réponses, petit A, grand B, grand B qui domine, petit B. Mais on a un deuxième cas. Deuxième cas. On va s'intéresser au caractère C2, caractère C2, C3. Bien, c'est pas E1. C'est le phénotype. C'est le phénotype, E1. Bien, c'est la vraie réponse. J'ai une autre type dans l'individu E1 pour la question, pour le deuxième cas. Bon, Yussel, ça va. Bon, Sirin, ça va, c'est bon. Bon, deux traits, hein. Mariam, deux traits, il faut mettre. Bon, la plupart, c'est le deuxième indépendant. C'est le plus important, hein. Ça fait, c'est bon, mais il faut mettre deux traits. Bon, la plupart, ça va. Il s'agit, il y a de deux genes indépendants, puisque les deux genes se trouvent sur deux chromosomes différents. Donc, on va s'intéresser au caractère C2, le phénotype, grand B, petit B. Ou le caractère F1, c'est le phénotype, grand D, petit D. Donc, sur deux chromosomes différents. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir le grand B sur petit B. Bon, on va s'appeler, ça m'appelle, on va s'appeler, on va s'appeler E2. O1, c'est-à-dire que ça, O1, il y a un grand B. O1, il y a un petit B. Vous voyez, donc, grand B sur petit B. donc grand B sur petit B on a petit D sur petit D ben n'est pas l'E2 donc il faut qu'on a trouvé les réponses ben n'est pas l'E2 donc grand B sur petit B la plupart ont des choses grand D sur petit D c'est bon donc on a une réponse donc on a dit comment on a fait grand B donc grand B sur petit B l'autre comment on a la deuxième paire on a fait grand D sur petit D bon la plupart ont des réponses c'est bon d'accord ben le phénotype on a le haut dominant grand B qui domine on a fait un petit D on a fait un petit D le phénotype on a fait un grand B on a fait un grand D qui domine dans grand B grand D bon jusqu'à maintenant j'ai des questions question 2 c'est bon question 2 représenté par la phase de la maillose responsable de la diversité des gamètes chez E1 et E2 en indiquant les phénomènes responsables de cette diversité bon, je m'en ai maintenant on va expliquer pourquoi les gamètes sont différents et dès qu'on les deux génotypes donc E1 si on considère les caractères C1 et C2 et un des génotypes si on considère les caractères C2 et C3 bon, on va expliquer comment cet individu va donner des gamètes qui sont différents quelle est l'origine de cette diversité je crois qu'on a une réponse donc on va s'intéresser c'est au caractère C1 et C2 on a un premier cas c'est un individu double hytérozygote d'accord ? bon, on a dit qu'on a un hytérozygote c'est un individu double hytérozygote c'est un individu double hytérozygote bon, on a dit qu'on a un hytérozygote c'est un individu double hytérozygote d'accord ? bon, là-bas, est-ce qu'il est double hytérozygote dans le cas de deux génie indépendant ? on a un hytérozygote pour le caractère 2 mais homozygote pour le premier caractère donc, on a dans tous les cas on a deux gamètes on ne peut pas donner plus que deux gamètes donc, la diversité des gamètes et l'obtention des gamètes recombinées chez E1 s'explique par puisqu'il s'agit de deux gènes liés par un brassage intra-chromosomique c'est-à-dire c'est-à-dire un crossing over il s'agit de des brassages inter c'est-à-dire c'est-à-dire une des brassages inter il s'agit de deux gènes liés il s'agit d'un autre deuxièm cas il s'agit de des brassages inter il s'agit de deux gamètes il s'agit de deux gamètes c'est-à-dire d'accord ? bon, ça va, oui mais donc, on va écrire pour l'individu E1 il est homozygote pour C3 je n'ai pas une petite idée donc homozygote pour le caractère C3 mais il est hétérozygote pour les caractères C1 et C2 les homozygote sont contrôlés par deux gènes qui sont liés donc contrôlés par deux gènes liés avec liaison partielle donc comment on va expliquer la diversité donc la diversité génétique des gamètes s'explique par un crossing over ou là ce qu'on appelle un brassage intracromosomique bien sûr c'est-à-dire c'est-à-dire la question représentée par des schémas la phase de la maillesse responsable de la diversité des gamètes chez E1 et E2 donc on a commencé avec E1 on va nous parler avec E2 donc on va faire avec les deux d'accord on va faire avec les deux Sous-titrage Société Radio-Canada Chromosomique qui a eu lieu pendant la prophase 1 au cours de la prophase 1 de la maïose. Rachina, on doit expliquer le phénomène. La question est la demandée, représentée par des schémas. On va indiquer le phénomène. Pour indiquer, on doit expliquer ce phénomène. On doit faire un schéma. Pour faire le schéma du brassage intrachromosomique, on a les deux chromosomes. Les deux chromosomes sont les deux traits qui indiquent ce qu'on appelle les deux chromosomes. Pendant la prophase, les deux chromosomes seront fissurés. Je vais représenter le premier chromosome. Le premier chromosome, c'est le grand A et le petit B. Le chromosome va subir une duplication. Le premier chromosome, c'est le chromosome fissuré. Le deuxième trait, c'est le petit A, le grand B. Je vais représenter le petit A. Donc, c'est le centre-mer. Le petit A, c'est le grand B, le petit B. Le chromosome, bien sûr, il sera fissuré pour le dupliquer pendant la prophase. C'est le petit A, le grand B. Vous savez tous, le schéma du brassage intrachromosomique. Donc, c'est le seul. Donc, on va représenter les deux schémas, nous, là. Ce qui m'intègre, c'est que l'on doit représenter combien de schémas? Trois schémas, c'est bien, Ismé. Donc, il y a deux buts. Deux buts, professeurs. Ce qui m'intègre, c'est que l'on doit faire au cours du crossing over. Donc, on dit grand A, grand A, petit B, petit B. On dit là, petit A, petit A, grand B et grand B. Donc, il y a des schémas, c'est bien. Donc, il y a des schémas, au cours du crossing over. Donc, là, on dit crossing over. Bon, schémas, c'est ça. Le résultat final, suite au brassage, grand A, petit B, grand A, grand B, on dit là, petit A, petit B, petit A, grand B. Donc, on peut représenter également les deux autres chromosomes. Oui, c'est ça. Je peux faire également, je peux représenter les deux autres chromosomes. Donc, je représente le chromosome, petit D, petit D. Il y a un petit D, petit D. Finalement, je peux représenter dans toute la cellule, toute la garantie chromosome. Kif, kif, les deux chromosomes, petit D, ne vont pas changer. Ils vont rester toujours. n'influe pas sur le brassage intra qui a eu lieu entre les deux gènes pour la première paire du chromosome. Donc, on fait un changement. Ça va, c'est bon? Bon, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a un changement? Oui, c'est bon. Ou le D. Oui, c'est qu'il y a un changement. Oui, c'est bon. Donc, je représente le gène grand D, petit D. C'est le troisième gène pour le troisième caractère. C'est bon. Je ne sais pas si tu es un peu plus de mèlique. Tu veux dire ? Je veux dire que tu es un peu plus de mèlique. Et puis, je veux dire que tu es un peu plus de mèlique. Est-ce que tu es mèlique ? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. F A Omozygote. Comment ça ? F A Omozygote. F A ? Oui, Omozygote. F A ou F A ? F A Omozygote. F A Omozygote. F fut près ? F A Omozygote ? F A Omozygote є ? F Riosgote. F A Omozygote. F A my��口. F a F A? F F A ? Je ne sais pas par ma des39 de rubro à fondre. Viens Xu desi à fondre, pourquoi j'ai reçu une chérie? En face de cuenté, F A ? Je ne sais pas? C'était à fondre sur la pelle. Est-ce que tu asõit ? C'est la QA. C'est la QA, là-bas. Oui, je ne suis pas à dire que tu me disait que tu me disait que tu me disait. Non, non, c'est la QA. Merci. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est bon. Merci. Je vais vous donner un autre, les verres. Les verres sont les micros. Les micros ne sont pas à cause de la question. Il n'a pas à cause de la question. Dépendez-vous, les programmes de l'équipe de l'équipe d'équipe 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 de l'équipe, merci, c'est bon, au-dessus de même comment. Monsieur, je vais regarder. Oui, comment es-moi ? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Je voulais de demander sur ce chérumzole D vous n'avez pas vraiment de fermer à leischar, ou ne peut pas de fermer à le trampoline ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est bien. Mais voilà, c'est bien. Oui, là. représenté par des schémas à la phase de la maillose responsable de la diversité des gamètes. Donc, je m'appelle E.A. C'est-à-dire qu'il y a des gamètes, qu'il y a des petits D. Oui, Malek. Il y a des petits D. En ce moment, on va parler de trois gènes. Trois gènes, d'accord ? Quand on va représenter les gamètes, on va représenter un gamète avec trois gènes. Ce n'est pas dans le programme. Mais nous, nous avons dit qu'il y a des gènes, nous avons dit qu'il y a des gènes. Les deux sont justes, je pense. D'accord ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gènes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gènes entre les deux premiers gènes. C'est-à-dire qu'il y a des gènes. C'est-à-dire qu'il y a des gènes. D'accord ? Oui, merci. C'est-à-dire qu'il y a des gènes, j'ai des questions. Oui, Mohamed, Hamada. Oui, Mohamed. Non, non, non. Et d'accord sur le micro. N'a dit qu'il y a des gènes, Mohamed. Mohamed ? Mohamed, c'est-à-dire que je ne l'ai tué à l'antèche, Mohamed ? Mohamed, c'est-à-dire qu'il y a des gènes. Mohamed, c'est-à-dire qu'il y a des gènes, je ne l'ai tué à l'antèche, sur le question. Oui. Qui est dans le brassage entrare ? Ou il a demandé les deux ? Mais c'est le E1 ou l'E2 ? Tu as fait un peu à l'e2 ? Oui, c'est bon. Merci. Tu es là ? Mais, quand même si on a une question posée, il a demandé une question pour E1 et pour E2. Donc, qui est dans le E1, dans le brassage interre ? Entra, plutôt. Donc, on va passer à E2. Bon, c'est le E2 qui nous trouve les génotypes. Tu as le premier génotype, petit A, grand B, sur petit A, petit B. Mais ici, même si il y a un brassage intra, on va voir toujours deux gamètes. Mais, c'est pour le deuxième phénotype. Donc, ici, il est homozygote pour le premier caractère, petit A sur petit A. Mais pour le deuxième génotype, si on s'intéresse au caractère 2 et au caractère 3, on a grand B, grand D, sur petit B, petit D. On a un double hytérosygote. Pour l'individu, tant qu'il est double hytérosygote, il peut donner des gamètes recombinées. Donc, on peut expliquer la diversité des gamètes, par quel type de brassage, puisqu'il s'agit de deux gènes indépendants. Bon, ça, on a un brassage interchromosomique. La plupart, brassage interchromosomique, c'est bon. Donc, si on va dire, qu'est-ce qu'on va écrire là-bas ? Pour le paragraphe pour E1, on va dire pour l'individu E2, donc, pour E2. Neuf réponses presque. Ouna, il est homozygote pour le caractère 1. C1, donc homozygote pour C1. Et il est hétérosygote pour les deux autres caractères. hétérosygote pour C2 et C3. Les homozygote qui sont contrôlés par deux gènes indépendants, c'est-à-dire deux gènes qui se trouvent sur deux chromosomes différents. Donc, la diversité des gamètes de E2 est une conséquence d'un brassage interchromosomique. D'accord. Pendant quelle phase de la maillose ? Qu'est-ce que tu voulais la phase ? qui a lieu au cours ? Bon, la plupart ont tout à la phase 1, c'est juste, c'est bien. Donc, dîmes, le brassage interchromosomique, on a la phase 1. C'est-à-dire qu'on a une génotype. Bon, ce sont les génotypes qui sont là. B sur petit B. Grand B sur petit B. Au grand D sur petit D. D'accord. Donc, j'écris le premier chromosome. Bien sûr, on a le premier chromosome qui est petit A sur petit A, Z1. Bon, je peux les mettre. Bon, ce n'est pas un problème. Donc, je vais vous mettre le chromosome du Lenni. C'est-à-dire qu'il y a grand B. On a dit grand B. Bon, le chromosome fait grand B, mais il est dupliqué, donc je vais avoir grand B, grand B. Chromosome du 11-30. Donc, c'est petit D. Donc, C'est-à-dire qu'il y aعدé mon Le chromosome est un grand B sur un petit B. Le chromosome est un petit B. Je ne sais pas si le prophasien ou la métaphase des chromosomes seront en principe appareillées. Je vous présente ici le deuxième chromosome. Le homologue est un petit B ou un petit B. Et l'autre chromosome est un grand D. Le deuxième chromosome est un petit D. Donc, demain, les deux chromosomes sont issués. D'accord ? On va dire maintenant la prophase. Je vais représenter les deux types d'anaphases. Donc, maintenant, je vais avoir les deux types d'anaphases. Je vais avoir le premier chromosome, le grand B, qui va aller vers le haut. Avec lui, je peux avoir le chromosome où il y a le grand D. Et en bas, on va avoir le petit B. Avec l'autre chromosome où il y a le petit D. Bon, on est le premier cas. Le deuxième cas. Bon, on va avoir le grand B. Mais avec lui, on va avoir en haut, petit D. En bas. Bien sûr, on doit respecter le même à la taille du chromosome. En dit, petit B. Petit B. En dit, il y en a. Grand D. Grand D. Bon, je peux mettre les allèles pour l'autre gène. Le premier gène. Il y a le petit A. 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 Il y a le chromosome. Il y a le grand B. Il y a le petit A. Il y a le petit B. Il y a le petit A. Donc, la migration. Lorsque le chromosome qui est grand B va migrer vers le haut. Bien sûr, avec lui, on va avoir le gène. Il y a le petit A qui est grand B. Donc, on peut les mettre. Donc, petit A, petit A. Normalement, on doit les mettre. À ce moment-là, on va mettre le grand B. Automatiquement, on a fait les garnitures chromosomiques ou les représentations chromosomiques avec le deuxième gène, grand B, petit B. Le premier gène, grand A, petit A. Donc, on doit mettre en principe ce gène. Donc, il faut qu'il y ait ici en phase 1. On a ainsi pas la peine de donner les résultats, les gamètes. D'ailleurs, avec une table avec la question posée, il a demandé le phénomène qui assure la diversité des gamètes. Donc, il suffit de faire la professe 1 pour le brassage intra et la phase 1 pour le brassage inter. D'accord ? Bon, là, on a dit le thélophase. Il va demander les gamètes. Le phénomène, où est le brassage ? Donc, les gamètes, la thélophase 2, où est le résultat du brassage, si vous voulez ? Donc, on peut faire les schémas, les gamètes, mais ce n'est pas demandé. Maintenant, on peut faire juste le mécanisme qui assure la diversité. Il y a le brassage inter, le brassage intra. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est un petit D. C'est un petit D. Donc, allez pour la question 2. Je me suis en question 3. Ça va pour la plupart. Je suis en question de Ali. Oui, monsieur. Merci. Asem. J'ai mis un petit D. J'ai mis un petit D. J'ai mis un petit D. D'accord, vous avez dit ce D. Vous avez dit les deux. Les deux. Bien, je suis mis un D, les D. Est-ce que tu as mis le D ou les petits D ? À peu de petit D. ça va d'accord merci à tous c'est bon mais c'est un seul mais les prêts ça va t'as une question mais n'est pas une question à l'ébadoué troisièmement en considérant les caractères c1 et c2 en déduire donc les deux premiers caractères en déduire à partir des schémas établis des différents types de gamètes pouvant être produits par e1 et leurs proportions donc un aspect génotype les anne donc avait question 3 dans la connaissance et gentil tana d'expris génotype pour écrire les gamètes il vaut mieux écrire les génotype de nouveau un génotype oua grand a qu'on a petit b sur petit a grand b en considérant les deux premiers caractères donc sont les gamètes possibles que va donner cet individu à ce des connaissances bon pour tous et la plupart bien ça va bon il ya ce mécanique 40% quant à petit b grand pour son petit a grand b 10% 10% les autres b s'il n'a mara kati on fait dans la phase 2 et il au phase 2 bon n'a ou d'un coup il ya amir ya sirine et n'inclatage qu'on a plus que si on a posé hoa la question 3 mois sirine takia question 3 la sereine c'est la mola sirine micro un de colla la sereine c'est la mola bon on fait pas n'a j'mon la mouche telle au phase ou la nafa ou la phase 2 c'est pas demandé d'ailleurs il est quand vous allez représenter le mécanisme qui assure la diversité des gamètes que ce soit deux gènes dépendants les deux gènes liés deux gènes dépendants on va s'intéresser toujours à la phase 1 la phase 2 c'est pas obligatoire de faire la phase 2 mais c'est pas obligatoire le mécanisme qui explique la diversité est la phase 1 le mécanisme où il faut faire il faut faire les trois sommes si maintenant professeur bon le résultat la tir au phase on peut ne pas faire la tir au phase rassane avec les questions ils vous demandent battre quels sont les gamètes qu'on va obtenir donc à déclarer on n'a pas fait la phase 2 on a la mieux pas à tous les les répartitions 40% 40% 10% 10% bon à l'aise à tout raclée la plus peur c'est d'après la distance soit là on a des distance cadet chenane divin centimorgon et hâte ou les gamètes qu'on vous avez écrit à la grande ta petit bé comprimé gamètes ensuite à la petite ta grand bé deuxième gamètes de ma son deux gamètes qui sont obtenus sans crossing over de gamètes parentaux donc à la gamètes parentaux à la grande ta grand b les humains sont obtenus avec crossing over petit à petit bé et les humains deux gamètes recombinées mais pour son tâche qu'on a distancié 20 centimorgon je peux dire 20 centimorgon ou les 20% de recombinaisons les distances et représente le pourcentage des gamètes recombinées finalement il est quand même avant 20% chaque gamètes recombinées va avoir qu'un pourcentage 10% c'est à dire la moitié on a p sur 2 rachnard vous avez a p sur 2 qu'on voit d'un moins p sur 2 les deux parents en tout donc et d'un plus sur 2 cool gamètes donc les deux gamètes ça sera égale à p elle est 20% on va voir à la fin 10% petit à petit bé 10% grand a grand b quand on dit un moins paiement un mois 20 sur 2 80 sur 40% 40% grand a petit bé 40% petit à grand b c'est bon bon a des questions ça va juste y a question bon Standard Thé Selynn tu dis à quoi si tu as n'associe pas de toi ? Atau en ce moment ou pas de problème technique ? bon je suis dit que tu as te dis pas à ma grand b c'est un problème qui ? Pourquoi ? Atau en eau repoussé Atau en ce moment Atau j'ai dit une idée au moins qui va faire les chequilles au moins. Ce n'est pas un problème. Mais on a vu le nombre d'individus. L'effectif, on doit faire les chequilles. C'est une question technique. C'est un problème technique. Alors, je vais y avoir la question. Dans les bas d'eau, établir l'échiquier de croisement génération F1 suite à la rencontre des gamètes obtenues par le croisement de E1 avec E2 et donner les résultats sur mille individus. Donc, E1, il y a les gamètes qui nous donnent. L'autre E2 va avoir ce génotype. Maintenant, on va faire le croisement bien grand A, petit B, petit A, grand B comme E1 et petit A, grand B sur petit A, petit B comme E2. Donc là, on est au tableau de rencontre des gamètes. Donc, on va faire. Donc, les gamètes. Le premier va donner, pour E1, pour E1, c'est-à-dire grand A, petit B, ou petit A, grand B. Donc, on a fait grand A, petit B, petit A, grand B, grand A, grand B, petit A, petit B. On a fait les pourcentages. Ça, on a fait les pourcentages. On a fait les fréquences. On a fait ça. Et donc, on a fait 40% comme pourcentage. Qu'est-ce qu'on a fait sous forme de fréquence ? On a fait ce pourcentage, c'est 0,100. Oui, la fréquence, c'est 0,1. Donc, on doit diviser par 100, tout simplement. Donc, on a fait 40%, on a fait 0,4. On a fait 40 sur 100, 0,4. Qu'est-ce qu'il y a 0,4 ? Là, on va mettre, qu'on a fait 10, 0,1. Donc, on a 10 sur 100, 0,1. Qu'on a, 0,4. On a, 0,1, kif-kif. D'accord ? On a fait un peu de chiffre. L'autre, E2, on va avoir les deux gamètes qui sont les auprès. Ils sont les auprès. Ils sont les auprès. Donc, on va avoir les gamètes petit a, grand b. Puis, on a un gamètes qui sont les auprès. Petit a, petit b. Donc, on va mettre les génotypes et les phénotypes, hein. Donc, on va mettre les génotypes. J'ai cité il y a On a un petit a, d'hommage, on a un domino au haut, on a un grand B, sur petit a, petit b. Donc on a le prix, il a un petit a qui m'attraffent à ce qu'on. Donc on a tous les phénotypes, donc on a les deux dominants, grand A, grand B, on a un petit a, grand B, on a un grand A, grand B, petit a, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, grand A, grand B, on a rendu petit a, petit b. Bien sûr, là, vous avez deux gamètes que donne E2, et quand il y a deux gamètes, on a un demi. revient E2. Donc il y a un chou pour les fréquences, qu'il y a un demi, on a 0,5 finalement. Donc 0,4 fois 0,5, on a 0,2. Je vais avoir un à 0,2. Et on a enfin, 0,5 fois 0,5, 0,2. 0,1 fois 0,5 menos que la numéro 5, on a 8-0-1 0-0-5 on a 0-0-5 on a 0-0-5 on a 4 fois 0-5 on a 0-2 ou 0,5 fois A. Donc, on est 4 cases, si on 0,5. Bon, 0,4 fois 0,5 égale Qadish, 0,2, c'est bon, c'est bon. 0,5 fois 0,1. Et il y a Qadish J. 0,05. C'est bon, c'est bon. Ah. C'est bon, c'est bon. 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 Mais le résultat final, Bad, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, quand j'ai un phénotype, j'ai un grand A, grand B, 1, 2, 3. Donc, 3, j'ai un grand A, grand B. 0,2 ou 0,0,5. J'ai un grand A, 0,0,5. À quoi, là? Maintenant, on va avoir 0,0,5 plus 0,0,5 plus 0,2. Oh, il a demandé, il fait la question posée, qui n'a qu'à la question, établir l'échiquier du croisement suite à la rencontre des gamètes obtenues par le croisement de 1 avec 2 et donner les résultats sur 1,000 individus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour grand A, grand B? Donc, Andy, 0,2 plus 0,0,5 plus 0,0,5, on doit multiplier par 1,000. On a qu'à le résultat. Donc, Andy, grand A, grand B. On a 0,5 plus 0,2. 0,2 plus 0,05 fois 2. On a deux fois. D'accord? Pourquoi le Andy a fois 1,000? On a qu'à 0,1 plus 0,2 0,3 fois 1,000. Égal 0,3 fois 1,000. Je dis 300 individus. D'accord? Donc, il y a un nombre. Mais n'est-ce pas qu'à grand A, petit B. Je suis allé au joueur de l'extra. On a joué l'échiquier. Il y a un nombre. Donc, on a joué l'échiquier. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais vous montrer les résultats. On va vous montrer un petit peu. Petit a, petit b. Qui est largement là-bas. Et qui est largement là-bas. Petit a, petit b. Et qui est largement là-bas. Donc, 0, 0, 5. Ou à 1000. Égal. Qu'adil j'ai, d'adil j'ai, c'est 50. 50 individus. Donc, nous la sommes. 300, 200, 500. Ou 450, 950. Et 50, j'ai au total 1000. Pour vérifier. On chauffe l'effectif pour chaque phénotype. On peut vérifier en faisant la somme. Ça va, Alhina? Ah, ele bad. On se trouve un aux questions. Bon. Donc, ils fin passent la somme. Il y a la... Pour les J'ai une question. J'ai une question. Je suis une question. C'est bon. Ça va, c'est bon. Ça va, mais bon ? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien. Yasmine, je vais maintenant me soutenir le micro. De toute façon, je vais vous poser une question. Je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question. On considère que les caractères sont deux et trois. On va faire le même travail, mais avec les deux autres caractères. On va déduire. À partir des schémas établis, les différents types de gamètes pouvant être produits par E2 et leurs proportions. Donc, nous avons eu l'E2. Nous avons eu l'E2 pour les caractères C2 et C3. Donc, nous avons eu l'E2. Nous avons eu l'E2. Nous avons eu l'E2 pour les caractères C2 et C3. Nous avons eu l'E2 qui n'est pas du tout. Puisque l'E2 est le zygote. Il va donner les 4 gamètes. Qui m'est-ce avec un pourcentage de 25% pour chacun. En même temps, unР à la fin de si vous connaissez le résultat. Nous avons eu l'E2 qui est un pourcentage. Nous avons eu un pourcentage de nombre. Nous avons eu l'E2 à 0.4. Nous avons eu l'E2. Nous avons eu le 50%. Donc, là, on va avoir à la fin 20%. Donc, on peut mettre les résultats avec pourcentage. Donc, on a l'air sur la fréquence. Les deux sont justes. Donc, on va refaire la même chose. Donc, les gamètes, on va acquérir de nouveau le génotype. Quand on a le génotype, on a E2. Donc, vous savez ça, les gamètes, on a 4 gamètes. On va avoir grand B, grand D. Il faut faire attention. La même chose qu'on a l'aulé, le génotype de génotype de génotype. Il faut faire attention. Vous voyez le colorant. Deuxième gamètes, grand B, petit D. D'après le brassage inter. Troisième gamètes, petit B. Il faut toujours suivre l'ordre. Le génotype, on a le premier caractère, qui est petit B. Le deuxième chromosome, on a le troisième caractère, qui est grand D. Je ne sais pas si on a l'aulé, on a le D d'abord B. C'est-à-dire qu'on doit respecter l'ordre. Au-delà, on a le petit B, petit D. On va faire l'échiquier. Le croisement entre E1 et E2. Il faut voir E1, qui est le génotype de génotype de génotype de génotype de génotype de génotype. Il y a le deuxième caractère. On va considérer les deux caractères. Deuxième caractère ou troisième caractère. Donc, il y a E1 et il y a E2. donc E2 grand B sur petit B petit D sur petit D donc ce sont les gamètes qu'il va donner grand B, petit D petit B, petit D donc il n'y a que deux gamètes car il est éthérozygote pour le premier caractère grand B, petit B mais homozygote pour le deuxième donc il va donner que deux gamètes donc on va faire un échec 4 gamètes c'est une autre chose qui est la fréquence qu'est-ce que la fréquence pour chaque gamètes pour E2 si on a fait la fréquence pour chaque gamètes 50% 1 quart 4 fois 1 quart 4 fois 1 quart 2 gènes indépendants où l'individu il est double éthérozygote donc 1 quart 1 quart 1 quart et 1 quart donc on a un échec qui est donc le prix est assez facile qu'est-ce que la fréquence pour ZE2 ou ZE1 pour tous les 4 gamètes on va avoir 2 gamètes pour E1, ils ont un grand B petit D ou Anna, petit B, petit D et pour les autres un quart donc vous savez comment vous allez faire pour compléter le tableau Dimehna, l'isale est dominante Dimehna, l'isale est dominante Dimehna, l'isale est dominante Dimehna, l'isale est dominante donc les phénotypes c'est important de mettre les phénotypes pour les phénotypes on voit qu'il faut déterminer l'effectif pour chaque phénotype donc il y a grand B, grand D il y a grand B, petit D grand B, grand D grand B, petit D grand B, grand D grand B, petit D petit B, grand D petit B, petit D bon, la fréquence un quart fois un demi tout le 1 huitième donc Koulkazie 1 huitième donc il y a des deux gènes liées mais donc je vais faire un phénotype finalement donc grand B, grand D on a des 1 huitième ou 1 huitième on a un phénotype grand B, grand D on a des trois cases grand B, grand D donc là où j'ai l'effectif je n'ai même 3 huitième ou là 1 huitième fois 3 le tout fois qu'on a un nombre total et là où j'ai fait les 5 000 d'accord donc comme si on a grand B, grand D 1 huitième ou 1 huitième fois 3 3 huitième tu ali fois 1 000 D dans la chèque en termes de l'opération 375 bon c'est moi je m'entraîne dans la chèque je m'entraîne 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 donc je m'entraîne grand B petit D grand B petit D il y a un huitième ou un deuxième trois cases kif kif donc grand B petit D neuf ce chèque trois huitième trois huitième fois 1 000 neuf l'effectif 375 nous m'entraîne petit B grand D petit B grand D on a un huitième donc un huitième fois 1 000 donc petit B grand D un huitième fois 1 000 on a 125 25 on a une seule case pour petit B petit D un huitième kif kif on a 125 on peut vérifier qu'il n'a mon total 125 plus 125 plus 375 plus 375 on a le total égal à 1 000 normalement d'accord on a pour la question 3 on a rassembler des questions on déduire à partir des schémas établis on a un huitième on a de schéma dans la face 1 pour montrer la formation des gamètes on a mené les schémas pour montrer le brassage inter on va voir comme résultat comme déduction on a quatre gamètes on a déduit à partir des schémas établis ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas un comme un résultat comme gamètes à la fin donc on va voir les quatre gamètes ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas couvre ce n'est pas d'ум Des individus de F2 croisés entre eux donnent une génération F3 constituée de quatre proportions équiprobables, 25% pour chacun. En déduire les génotypes des individus croisés à partir de l'échiquier établi précisément, est justifié la réponse en dressant l'échiquier de croisement ? Je vais vous dire la question la plus délicate, la question de l'alcool. Je vais vous dire la question de l'alcool. Je vais vous dire la question de l'alcool. Je vais vous dire la question de l'alcool. Des individus de F2. F2, il y a une génération F2. Je vais vous dire la question de l'alcool. Je vais vous dire l'alcool. Il faut établir l'échiquier de croisement entre parenthèses. Il faut établir l'échiquier de croisement entre parenthèses. Il y a un résultat où il y a un caté. Il y a huit caté. Il y a quatre caté. Il y a à la fin quatre phénotypes. Il y a une génération F2. Je vais vous dire, il y a des individus comme F2. On va croiser entre eux. On va croiser entre eux. Il y a une génération F3. Il y a quatre proportions de même probabilité, 25% que le 1. La question qui se pose, on va déduire les génotypes des individus croisés à partir de l'échec établi. L'échec est un peu comme ça. Mais on va prendre deux individus, on va les croiser entre eux, pour que la génération ait quatre phénotypes de même probabilité. Donc, un homme a les deux génotypes qu'on doit choisir. Il y a des deux génotypes. Il y a deux cas. Il y a un cas. Il y a un cas de génotypes. 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 Vous allez choisir vous-même des génotypes parmi ces génotypes-là. Et vous allez croiser à la fin quatre génotypes. Vous allez croiser deux individus parmi ces descendants et vous allez croiser à la fin quatre phénotypes parmi ces génotypes parmi ces génotypes. Parmi ces génotypes parmi ces génotypes. Il faut présenter les traites, les chromosomes. Il y a un double integrationODE, sixicide group. Quelqu'un... Il faut dire que c'est un cas de test cross. Il veut dire double tozevic ou double recessive. Non, c'est pas. Petit B et petit D... Avec grand... C'est bien ? Double tozevic ou double recessive. C'est bien. Et sa main ? Ça met en fait la même chose. Double tozevic ou double recessive. C'est bon. Tout ça va être rassurant. On va chercher un individu double tozevic. Ce qui est effectivement de rajouter sur le tableau, ce qui est cas dans le tableau. comme ça. Donc, c'est possible. Mais, avant d'avoir regardé ceci, pour faciliter la tâche, on a quatre phénotypes, pour ceux qui n'ont pas bien saisi. On a quatre phénotypes, on a considéré les deux caractères, c'est deux et c'est trois. Donc, les quatre phénotypes, on a un grand B, grand D, grand B, petit D, petit B, grand D, petit B, petit D. C'est-à-dire qu'on a deux. Mais là, on va croiser deux individus pour obtenir à la fin ces quatre phénotypes. Donc, on a deux individus. Bon, la plupart de vous disent que l'on a un double hétérozygote, grand B, grand D, ou un petit B, petit D. C'est-à-dire qu'on a un grand B sur petit B, ou grand D sur petit D. On a un double hétérozygote. Et là, bien sûr, double récessif. Petit B, petit D, sur petit B, petit D. Bien, ça va. C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire que l'on a un grand B, petit B, petit D. C'est-à-dire qu'on a un double récessif. Chaque individu doit donner un grand B avec petit B, petit D. Donc, on a un grand B avec petit B, petit D. Et là, on a un double récessif. C'est juste. C'est-à-dire qu'on a un petit B, petit D. Mais on a un grand B avec un grand B avec un grand B. Donc, c'est possible. Donc, c'est une possibilité. C'est juste. Est-ce qu'il y a une autre possibilité ? Surtout, il y a deux cas possibles. Monsieur, je n'ai pas compris. Nous avons une question. Bon, on a un malek. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a demandé ? Nous avons une question. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Malek, je n'ai pas compris. Il a compris la question. Je n'ai pas compris. Des individus de F2. Bon, je n'ai pas compris F2. Qui n'ont pas compris la question. La question est de petit B. Établir l'échiquier du croisement. Alors, on a compris la question. elle est somme la génération F2 awake cette génération F2 oran le congregant le journey le né viene le parc c'est lw E2 510 et E1 il est ici D'accord ? Grand B sur petit B, grand D sur petit D. Il y a deux gamètes. Il y a quatre gamètes. Il y a un échec qui a la fin ses descendants. Un tableau avec huit cases. Donc il y a toutes les unies. Je parle de la question. Des individus de F2. Croiser entre eux. On va croiser un individu avec un autre. On va croiser un individu avec un autre. On donne une génération F3 constituée de quatre proportions équiprobables. Donc le résultat est déjà qui n'est de deux individus. Et on ne sait pas leurs phénotypes et leurs génotypes. C'est à nous de déterminer les génotypes ainsi que les phénotypes. Nous avons dit qu'il y a quatre phénotypes qu'il y a un quart. Normalement, on ne sait pas les quatre phénotypes. On est en train de parler des caractères C2 et C3. Un grand B, grand D. L'autre grand B, petit D. L'autre petit B, grand D. L'autre petit B, petit D. C'est un autre type de phénotype possible. Ça marche. Il y a les seuls quatre phénotypes qu'on peut avoir. Donc la question est qu'il y a une question qui suppose. C'est qu'il y a les quatre phénotypes à partir de deux parents. Ils ont une phénotype des deux parents. Ceux qui sont en train de seuls dans le tableau. C'est ce qui est. Je vais vous parler de votre camarade. D'ailleurs, vous avez vu vos camarades qui ont une photo de la question. C'est un individu double homozygote. Petit B, petit D. Je ne sais pas la même chose. C'est un individu qui est un individu. C'est 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 un individu. Petit B, petit D. Ch'ma'na hâ? Pour obtenir cet individu, il-parron hâdhe ya'ti petit B, petit D. Comme gamètes. Ya'tiina, k'i m'a qu'on ataw. Hâdhe, il-zum ya'tiina petit B, petit D. Ou hâdhe, il-parron hâdhe, k'y fie, il-zum ya'ti petit B, petit D. Bon, hâdhe, sinon m'a l'a. L'ok, petit B, petit D, ma'na hâ, il est double homozygote. M'n-shia'ti donc la gamètes petit B, petit D. Paka'hâdhe, hâdhe, 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 il-zum ya'ti doublou hétérozygote. M'n-shia'kun, grand B, c'est grand D, sur petit B, petit D. Donc, de cette manière-là, il-zum ya'ti doublou hétérozygote, ou hâdhe, doublou homozygote, puis n'a qu'au, finalement, on peut faire un échec qui est pour prouver ça. Rache, il-zum ya'ti, vous allez déduire les génotypes des individus croisés à partir du échec qui est établi précisément, et il suffit la réponse. Comment on va juste suffit? Il y a un peu comme en dressant l'échiquier du croisement. Donc, on doit faire l'échiquier pour s'assurer que les parents, il y a un échec qui est pour s'assurer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais faire l'échiquier. Donc, on a le parent, l'autre, il y a un grand B, il y a un double hétérozygote, sur petit B, grand D, sur petit D. et l'autre parent, double homozygote, petit B sur petit B, petit D sur petit D. Donc, on a quatre gamètes, on a un seul gamètes. Il y a un âme de l'échiquier. Donc, on a les gamètes. On a quatre gamètes. On a quatre gamètes. Donc, grand B, grand D. Grand B, petit D. Petit B, grand D. Petit B, petit D. Au courant, un quart. Là, je vais avoir petit B, petit D. Donc, bon, qu'on m'a tariffé qu'on, on n'a qu'à les genotypeses d'homme. on n'a qu'à Donc, on a quatre phénotypes équiprobables. Donc, on a quatre phénotypes équipables. On a quatre phénotypes, y compris qu'on a petit B et petit D. On a quatre phénotypes équipables. On a quatre phénotypes équipables. On va faire maintenant le deuxième cas. Vous allez voir. Donc, deuxième cas. Deuxième possibilité. Donc, le parent de l'homme, c'est qu'on a grand B sur petit B, petit D sur petit D. On a hétérozygote pour le premier caractère, homozygote pour le deuxième. On a l'axe. On a petit B sur petit B, grand D sur petit D. Donc, on a deux gamètes qui sont deux gamètes qui sont grand B, petit D, et les gamètes l'autre. On a un autre gamètes qui sont petit B, petit D. Et puis, on a un autre gamètes qui sont deux gamètes qui sont deux gamètes qui sont deux gamètes qui sont deux gamètes. On a un test de crosse. On a dit un test de crosse. On a dit qu'on va croiser deux individus, mais les descendants n'ont pas quatre phénotypes. Il n'a pas dit un test de crosse. Il est donné. Donc, on a un test de crosse. Donc, grand B, petit D. Petit B, petit B, on hala où elle installe. Petit B, petit D. Demi, un demi. on a rendu petit b grand d petit b petit d donc le résultat final est grand b sur petit b grand d sur petit d grand b grand d petit b grand d sur petit b petit d petit b grand d grand b petit d sur petit b petit d dominant petit d est récessif petit b sur petit b et petit d sur petit d donc quatre cases un demi fois un demi un quart donc à la fin quatre phénotypes avec chacun une fréquence de un quart 25% pour chacun d'accord on a justifié on a fait l'échecée donc ce qui a été demandé le coll a mal n'a mais t'es mâche on a fait un hâte de hajjah là on a raf s'a mâché question bon on a raf s'a mâché question on a tout b b'misbe al s'yjjhadaya hmm c'est va à la j'ma y'a qu'il s'a va Je ne suis pas que j'aime parler de quelque chose. Merci pour lui, Cyril. C'est un devoir facile pour lui, Zainab. Oui, ça va être facile. Est-ce que vous avez eu le droit à vous ? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas, j'ai pas besoin. Je sais pas, c'est un peu de choses. ... 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 Ce qui est réusible ? il m'a donc suivi. Ce qui est réusible ? Merci CC hors vidéo, cette fois-ci. Au initialement, prenons ce Rewèet, ne V2 et Wz'ot et Wz'ot deux a disparition Et il n'appointed公 banne tout komplettable. Il n'a pas de fin d'autre substantial par mi app qui Kü scrite eri Transformer. En plus, ils choisir l'anglais les Kinder. on a quatre fenôtypes, y compris, le fenôtype est le double resistif. Donc, on prend le double tozygote, et on est le double resistif. On a dit qu'il n'a pas besoin, mais il n'a pas besoin. Ah, capture d'écran, tu peux faire. En principe, on peut avoir un peu de temps à l'écran. On peut avoir un peu de temps à l'écran YouTube, on peut avoir un peu de temps à l'écran. C'est un peu de temps à l'écran, mais je n'ai pas besoin. On peut avoir un peu de temps à l'écran, on peut avoir un peu de temps à l'écran. C'est ce qui est. Je vous remercie de vous, si vous avez une question ou une autre chose, vous avez envie de dire ça ? Je vous remercie de vous, et je vous remercie de vous. Merci. 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 Merci.